Bonjour tout le monde, mon nom est Mathieu, bibliothécaire jeunesse à la bibliothèque de Dollardésormaux et bienvenue dans le 9-12 où je vous donne mon avis sur des nouveautés qu'on a reçues à la bibliothèque. Pour la première capsule, je me suis dit que ce serait intéressant de remonter un petit peu dans le temps et de vous parler d'un livre qu'on a reçu en 2020, Leslie Devant-Port et La Montagne Noire par Zach Gorman. Je vais vous dire tout de suite, mais là, restez quand même jusqu'à la fin, j'ai adoré ce livre-là. Mais là, je vais un petit peu vite, recommençons du début, de quoi ça parle. En fait, tout au long du livre, on suit la jeune Leslie Devant-Port qui est gardienne de donjon à La Montagne Noire. Et là, peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça fait une gardienne de donjon? Mais en fait, je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux vidéo dans lesquels on est un aventurier qui se promène dans les couloirs et combat des gobelins, des trolls, des choses comme ça. Mais en fait, dans le livre, c'est Leslie qui s'occupe de s'assurer que tous les animaux sont toujours bien nourris ou qui sont toujours au bon endroit dans le donjon parce qu'il n'y a pas toujours des aventuriers qui viennent se promener et ça prend quelqu'un pour s'occuper de tous les monstres. C'est un peu comme une gardienne de zoo, mais pour trolls. Un bonjour où il se passe quelque chose de spécial dans le donjon, c'est la venue des deux jumeaux royaux. C'est-à-dire que la princesse et son petit frère viennent visiter les donjons. Et bon, par une série d'événements que je ne vais pas vous dire pour ne pas voler toutes les punchs, la princesse se retrouve séparée du groupe et c'est là qu'elle rencontre Leslie. Et tout au long du livre, en fait, la quête de Leslie, ça va être de rapporter la princesse aux portes du donjon pour lui permettre de s'échapper scène et sauf. Mais là, vous vous doutez bien, ça ne sera pas si simple que ça. Ce n'est pas une marche dans le parc. En fait, la montagne noire, c'est énorme. Dans la montagne, à l'intérieur, il y a des forêts, il y a des villes, il y a des lacs. En fait, c'est comme s'il y avait un monde complet à l'intérieur de la montagne. Et ce n'est pas juste grand, c'est peuplé de monstres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gobelins, il y a des trolls, il y a des vampires, des garous, des dragons. Tous ces monstres classiques-là sont là. Et pour réussir à retourner aux portes du donjon, les deux jeunes filles vont devoir faire preuve d'ingéniosité en essayant des tactiques, des trucs pour réussir à contourner les monstres. Et parfois, elles vont avoir à se battre avec eux directement face à face. Et les deux filles vont aussi se retrouver au milieu de plein de grandes batailles. Et il va y avoir de l'infiltration, comme de l'espionnage. Mais là, je ne vous en dis pas plus. Je ne veux pas vous gâcher toute l'histoire. Mais je vous recommande fortement le livre. C'est autant un livre d'action, d'aventure, qu'un livre super drôle parce qu'une blague n'en entend pas l'autre. L'histoire ne se prend absolument pas au sérieux. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que le texte est rempli de super belles images et d'illustrations qui aident à s'imaginer un petit peu ce que nous raconte l'auteur. Le livre est conseillé pour les 9 à 12 ans. À mon avis, c'est plus un livre pour les 11, 12. Et il fait partie d'une série. C'était le volume 1, évidemment. Quand le volume 2 va sortir, c'est sûr qu'on va l'avoir à la bibliothèque. En ce moment, en anglais, le volume 1 et 2 sont déjà sortis et disponibles sur Iguana. Et si vous voulez réserver le volume 1 dont je viens de vous parler, je vous invite à venir sur le site de la bibliothèque pour faire votre réservation. Le lien est dans la description. Et vous pouvez toujours, si vous préférez, nous appeler pour faire votre réservation. À la prochaine!